Bonjour, je suis Morgan Sportes, je suis écrivain. J'ai à ce jour publié une vingtaine de livres. Au départ, c'était une façon de me sauver moi-même, de m'analyser moi-même. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre Outre-mer sur mon enfance. C'est un livre complètement fou. Et puis ensuite, après avoir tenté de me comprendre moi-même, j'ai essayé de comprendre le monde à travers moi-même. Donc j'ai écrit tous ces livres qui ont suivi. Bon, je suis né à Alger en 1947. C'était une colonie. La guerre a éclaté quelques années plus tard. Donc je suis né dans la tragédie déjà. Enfant, j'ai assisté une dizaine d'attentats. J'ai vu le sang des gens se faire tuer à quelques mètres de moi. J'ai vu le sang couler sur le mitume. Donc ça, c'est mon enfance. Et cette tragédie algérienne se double d'une tragédie personnelle, puisque mon père était juif, séfarade d'origine portugaise. Il épousait ma mère qui était bretonne et catholique. C'était un divorce total du point de vue psychologique. Ma mère a sombré dans le délire et l'antisémitisme. C'est un lourd fardeau à porter. Moi, je pense que ce qui est fondamental, qui est à la base de tous mes livres, c'est la domination de plus en plus grande de la marchandise sur le monde, qui est en train d'investir tout, qui a fini d'investir tous les secteurs du monde. Et très souvent, comme dans mon livre tout de suite, je n'essaie pas d'expliquer. C'est l'histoire du gang des barbares, le meurtre d'Ilan Halimi par Youssouf Fofana. Alors, je me contente de présenter les faits, de montrer les gens, tous ces jeunes qui tuent, qui torturent. C'est mon côté anthropologue, si je voulais. D'ailleurs, Lévi-Strauss a dit une chose très intéressante sur mon livre La Pâque. Il a beaucoup aimé. Il a dit, vous avez écrit un livre policier anthropologique. Un écrivain doit être égoïste. Il doit avoir son retrait, comme dirait Heidegger. Il m'est arrivé de passer deux ans à la campagne, enfermé, débranché le téléphone. Moi, j'ai toujours choisi, c'était un choix assez égoïste, d'être seul. Bon, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des compagnes, comme cette jeune fille, qui m'ont suivi toute ma vie. Donc, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant que je ne sois pas fou aujourd'hui. Je le suis peut-être, d'ailleurs, à ma façon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est assez étonnant. C'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada